Et ça y est nous voilà donc enfin à Bagan. Bon l'arrivée n'a pas été facile parce que on n'a pas été très bien surtout moi j'ai dû me choper un truc avec la avec la bouffe. J'étais malade comme un chien hier pendant 24 heures je suis resté dans la chambre d'hôtel et puis aujourd'hui bah c'est reparti petite forme mais suffisamment d'énergie pour aller arpenter la cité de Bagan et ses milliers de pagodes. Là on a gravi notre premier temple il est à peu près 9-10 heures du matin et le spectacle est vraiment saisissant. Je pense que c'est le plus bel endroit de Birmanie qu'on ait pu voir pendant ces quinze jours. C'est vraiment unique et merveilleux. On est entouré de dizaines de centaines voire de milliers de temples. Avec la brume au loin on voit juste le pic des stoupas qui émergent de la brume c'est vraiment c'est vraiment magique. Le scooter électrique c'est vraiment le moyen écologique et super sympa de découvrir les temples de Bagan. Alors pour explorer la plaine de Bagan il y a trois options comme QG, comme quartier général. Il y a en fait la ville de Nyangu, qui est la ville la plus animée où on retrouve pas mal de restos et de petites adresses pour backpackers. Ensuite il y a la ville de Old Bagan qui est vraiment la cité originale qui est entourée d'un rempart où on retrouve le plus de monuments possible. Et enfin New Bagan qui est en fait une ville un petit peu plus moderne avec les hébergements de luxe. Ces trois villes ne sont pas très éloignées les unes des autres. En scooter il faut à peu près 10 minutes, 15 minutes maximum pour les rejoindre l'une par rapport à l'autre. Et les trois sont situés en fait aux abords du fleuve que vous voyez derrière moi qui forment un coude. Donc en fait les trois villes forment un triangle équilatéral et tous les temples et tous les points d'intérêt sont situés à l'intérieur de ce triangle. Merci. 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 On a déjà pas mal sillonné les environs hier. Alors aujourd'hui on va se balader, on va essayer de découvrir des coins un petit peu plus insolites et surtout moins touristiques. Donc là on prend la direction de Old Bagan part à la recherche d'une grotte et d'un monastère. Voilà donc ça c'est la rue des restos, la food street entre Nyanghu et Old Bagan. Alors quelques bonnes adresses, restos italiens pour manger des pâtes ou encore pizzeria si tu veux des restos occidentaux. Sinon il y a plein de restos Thai, des restos birmans et il y en a un qu'on a adoré c'est le Wetherspoon. On y est allé déjà deux fois, on va le voir un petit peu plus loin sur la route. Voilà c'est celui-là, donc le Wetherspoon qui est ici. Excellent restos Thai. On est arrivé à la fameuse grotte qui est aussi un monastère. On est là sur les bons conseils de notre logeur au Lac Inle. Donc le nom de cette grotte et du monastère, c'est le Kan Sittar. D'ailleurs dans toute la plaine de Bagan, dès que vous rentrez dans un temple, une pagode, il faut laisser ses chaussures à l'entrée. Voilà, je crois qu'il va falloir les lampes spontanées. Après la visite des temples et des pagodes de Bagan, cette visite est vraiment originale. On se retrouve en plus un peu au frais, c'est pas très grand et c'est pas vraiment des grottes, c'est plutôt une sorte de monastère avec quelques galeries et des fresques comme ça qui ornent les murs, qui sont d'ailleurs en cours de restauration. Ce qui est génial ici à Bagan, c'est qu'il suffit de prendre son vélo ou son scooter électrique, de se balader dans la région et puis de s'arrêter au feeling. Il y a toujours un temple ou une pagode magnifique comme celle-ci. L'exploration est vraiment sans fin à Bagan puisque en plus d'admirer les temples de l'extérieur, on peut aussi les visiter de l'intérieur. Il y a une coursive comme ça qui fait le tour du temple, on peut admirer de nombreux bouddhas comme l'énorme bouddha doré qui est derrière moi, les différents bouddhas de deux petites tailles qui sont dans des niches. En tout cas, l'atmosphère est vraiment mystique. En plus, il fait frais, donc si vous avez envie de faire une petite sieste au plus chaud de la journée, c'est l'endroit idéal. C'est vraiment magique, on adore ! On explore le marché de Nyangu, c'est le coin le plus animé. Comme vous voyez derrière moi, ça bouge dans tous les sens. Il y a des petites échoppes, des artisans sur le côté. Et puis là, on va aller explorer le marché. C'est ça, vous voyez les petits coups. Bon, mais n'oubliez pas, quand vous venez au marché, il faut toujours négocier. Et on va voir, Carole a envie d'une boîte à thé. Les prix commencent à 17 dollars. On va voir jusqu'où elle peut marchander. Bon, de 17, pour l'instant on est passé à 12. Va-t-elle nous courir après ? Apparemment non. On se retrouve pour notre dernier coucher de soleil à Abagan. Et oui, demain on va prendre le bateau pour rejoindre Mandalay. Donc on cherchait un coin sympa pour admirer ce dernier coucher de soleil. La bâtisse qu'on est derrière moi, en fait, n'a rien d'exceptionnel. Mais franchement, on est vraiment dans un endroit, au milieu d'un endroit superbe. On va avoir un beau point de vue là-haut. Et surtout, sans touristes. En tout cas, sans les hordes de touristes. Les pagodes les plus réputées et les plus hautes. Allez, je vous emmène. Et qui c'est là-haut ? Qui c'est là-haut ? C'est Franck. Allez, on y va. Et nous y sommes. Ben voilà, vous nous avez trouvés. Et regardez la vue, c'est quand même sympa. Parfait pour admirer le coucher du soleil. Et c'est la fin de notre étape à Vagan. Nous prenons maintenant le bateau pour nous rendre à Vandalé. Et ça, c'est une autre histoire à suivre dans la prochaine vidéo. Bienvenue à Vagan ! Les amis, un grand coucou depuis Vagan. On assiste à notre dernier coucher de soleil. T'as vu, on a perdu du poids pendant ce voyage.